Salut à tous ! Salut, je vous retrouve après le bain pour l'intro. Allez, on est parti pour l'ouverture de l'Elytrainer Box et de la petite valisette. Donc pour ma part, ce sera la petite valisette. On enlève le plastique, c'est toujours mieux. Allez, sans transition, on ouvre. Ah bah oui. Mais écoute, on va remettre tout ça droit. Alors, le petit Pins. Bon, on va laisser ça là, on enlèvera ça plus tard. De toute façon, les cartes, on les a vues. Le Pins, il est vraiment trop beau. Et les promos aussi. On attrape les 5 boosters. Petit rappel du contenu. Des crayons. Des autocollants. Un petit carnet de feuilles. Ici, j'arrive à l'enlever. Et un mini mini classeur. Pour ranger vos cartes. Je viens de checker les promos, ils sont nickels. Au top. On les vendra, les plastiques. Voilà. On voit qu'on voit que c'est pionnel. On décale la petite boîte et on est parti. Donc avec nos 5 petits boosters, en espérant avoir une bonne pioche. Ouais. Épée. Un booster rebelle. Voilà. Magnifique. Allez, on est parti. Avec Lily. Pyrax. Golemastok. Bulles bizarres. Herbizarres. Limonde. Cayminus. Flamyaou. En reverse. Un petit matoufeux. Et derrière, nous aurons des crômes en holographique. Hop. On commence doucement. Ouais, c'est l'échauffement. Bah oui, il faut. Il faut y aller trop vite. Mustéflotte. Bagaïd. Récupération d'énergie. Matoufeux. Pauzipi. Mustéboué. Cayminus. Charthor. Une hyperbole en reverse. Et derrière, ce sera la Thios. En holographique, toujours. On va mettre avec l'autre. Les cartes à l'envers, ça faisait longtemps, tiens. Voilà, c'est bon signe, ça. Allez, troisième booster. Vortante. Échange. Florizar. Crocrodile. Baguiguane. Matoufeux. Pauzipi. Mustéboué. Viridium en reverse. Ça, c'est cool. Ouais, c'est bon. Et derrière, ce sera Manaf. Bon, allez. Eh bien, ce n'était pas bon signe. Non. Là, ça commence à être sérieux. Il va falloir passer à sixième direct. Bon, alors, choisir la boîte automatique. Ouais, c'est plus simple encore. Comme ça, direct, tu es dans le pontu. C'est vrai. Alligatueur, Vortante, Lili, Chacrypan, Négapi, Limonde, Chapignon, Abo, en reverse, ce sera Tilly. Oh, c'est sympa. Et derrière, eh bien, Rechiram. T'es au top, là ? Mais là, on est à haut niveau, mais je ne vous explique pas, quoi. C'est la folie. Je ne sais plus quoi dire. J'en perds mes mots, tu vois, tellement ça... Ouais, je pense que là, on peut difficilement faire mieux. Ah, là, c'est chaud. Je pense que j'ai battu tous les records. Enfin, j'ai que des boosters... Ça arrive, hein. Hop, voilà. Ça ne serait pas la première valise sans ultra, hein ? Ah, bah oui, hein. Attends, je prends le ciseau, là, ouais, pardon. Ça serait trop beau s'il y avait des ultra à chaque fois. T'imagines, 5 ? Ouais. Mais non. Allez, dernier booster. Super rappel. Spiritombes. Golemastock. Kaminus. Mustébri. Pikachu. Bulbizarre. Charthor. Abo en reverse. Bon, bah, écoute. Bon, alors, chou blanc ou pas chou blanc ? Bah, franchement, j'en sais rien. Je pense que tu vas finir en beauté, mais... Ouais, ouais. Bah, j'espère, hein. Bah, ça commence déjà pas mal, écoute. Ah, je sais pas, je vois pas. On sera pas... On sera pas fani ? Voilà. Oh, c'est beau ou c'est pas beau ? Ah, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est mieux que tout GX. C'est quand même pas mal. Bah, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est ce que j'allais dire, voilà. Hop, on va la mettre sous le pochette. Et puis, on va quand même la garder là, hein, ouais. Bon, allez. Même dans le bain, je peux pas être tranquille. Je t'entends, là, d'ouvrir les boosters depuis la salle de bain. T'arrives au quatrième booster, tu te me mets la pression, on a presque rien. Et voilà, j'arrive, je suis tout mouillé. Je suis tout nu derrière la caméra. J'ai même pas le temps de mettre un slip, quoi. Ah, merde. C'est vrai que c'est pas une face opening, hein. Allez, on commence l'intro après ce bain. En fait, Émilie, elle était là pour chauffer le public, vous voyez. Ambianceur, tu vois. Ambianceur. Ouais, t'es ambianceur. Oui, c'est ça. On forme une team, mais incroyable. Alors, je fais l'intro, déjà, pour vous remercier, d'une part, pour vos retours sur la dernière vidéo, la vidéo de Bonne Année, où on vous souhaite nos meilleurs voeux, qu'on vous renouvelle, puisque peut-être que parmi vous, certains viendront aujourd'hui et n'auront pas vu la vidéo précédente, donc n'hésitez pas. Voilà. Merci infiniment, il y a eu des super commentaires, donc du coup, j'en profite parce que c'est quand même important. Je remercie tout particulièrement Jonathan Cortavaria, Tablettermann, Johan Chevalier et Vaillant, qui nous a laissé un super commentaire que j'embrasse très fort. Bon, tu comprendras. Et puis, j'en viens à faire une petite annonce. Je relis l'information que vous a passé l'ortidien dans sa vidéo Poké à chien, qui vous parle de Vincent Macario. Vincent Macario a une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir. nous a sollicité pour qu'on lui fasse un petit peu de publicité. Il va tenter une expérience dans la rue, vivre avec les SDF. Je ne vous raconte pas tout, parce qu'il y a une part de découverte qu'il faut aller chercher. Donc, Vincent Macario, j'en remets une petite couche, je refais de la pub. Initiative que je trouve très intéressante d'ailleurs. Voilà. Alors, pendant que je vais vous parler de tout ça, j'ai enlevé les cartons, les accessoires, le blister, hop, 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 hop. Et tout tombe. Et tout se casse la gueule. Voilà. Ce qui serait top, vous le savez, ce qui serait top, c'est de commencer l'année en beauté. Donc, Émilie a donné le là. J'espère que je vais faire encore mieux. Voilà. Je vous montre quand même le contenu. Bon, je pense que c'est un contenu qui n'a plus de secret pour vous quand même, les ETB. Enfin, le coffret d'un essai d'élite. Voilà. Il y a des énergies. OK. Il y a aussi des dés qui vous permettent de jouer. Des marqueurs de dégâts. Et comme l'a fait remarquer Jamyfra, d'ailleurs, c'est vrai que je suis con, je n'y ai pas pensé sur le coup. Le petit marqueur GX qui vous permet de montrer que vous avez utilisé l'attaque GX et que vous n'en avez plus quand vous jouez. Là, dans ce... Voilà. Je vais chercher la carte. Elle est là. Et puis, bien sûr, il y a 10 boosters. Et ça, c'est quand même le plus intéressant. Alors, la carte. Regardons son état général. Bon, c'est pas mal. Bon, sur des cartes comme ça, il y a vraiment très difficile d'avoir un sans-foute. Le parfait de chez parfait. Je serais curieux de voir les retours PCA sur cette carte, d'ailleurs. en français. S'il y en a une collector ou 10 plus, je vous en offre une. Parce que je vois qu'il y a déjà un petit point blanc là. Il y en a un petit ici. Bon, évidemment, le cadrage est bon. Donc, c'est une carte qui peut revenir à 9, 9,5, 9. Mais de là, est-ce qu'elle soit collector, ça m'étonnerait beaucoup. Voilà. Eh bien, on y va. C'est parti. Les séparateurs. Vous les avez vus. Hop, hop, hop. On a des pochettes. Pochettes que... Qu'on fera gagner ultérieurement ou que je vendrai, je ne sais pas, parce qu'elles ne m'intéressent pas spécialement. Mais je laisse les boosters comme ils sont. Vous les avez là sur la gauche et on y va. Bon, Émilie, c'est ma sortie du bain, mais là... Intérêt que ce soit pour la bonne cause. Non, c'est pour moi que tu choisis. Eh, moi non plus. Tu sais, quand t'achètes... Allez, on est parti. Pironie, Gringolem, Zorua, Chacrépan, on a Alligature, le Super Appel, Chris, que j'aimerais bien avoir en foulard, dans ombres hasardantes, mais je n'ai toujours pas chopé, ça me fait chier. Flamme, Miaou, on arrive à l'hyperbole que tu as eue et on commence ce coffret avec... Oh, oh là là ! Oh, putain. Ça, c'est The Cart. Alors là... Et alors, pour la petite anecdote, ce coffret, c'était le tout dernier en magasin. J'ai discuté avec le vendeur et la vendeuse, j'ai raconté mon histoire à Gio, tel que j'embrasse d'ailleurs aussi, tout comme j'embrasse l'Ortidien. Je vais raconter l'anecdote, j'ai récupéré des displays vraiment pour un prix, mais incroyable. Et du coup, ce coffret, c'était le dernier et j'ai bien fait de le récupérer. Oh, je suis super content. Ça, c'est The Cart. Eh bien, tu vois derrière, même si on a des saucisses, mon four, on fera un barbecue. Allez, regarde. Ah, ça, c'est top. Eh, franchement. Non, mais franchement. Alors, le cadrage est très bon. T'as Mewtwo, j'ai X secret. Eh, mais quel pied. Bon, derrière, c'est moins bon, mais bon, on s'en fout, quoi. La carte n'a pas de point blanc, c'est déjà pas mal. Oh là là, on va la mettre à côté. Regarde. Ah, elle est belle. Ah, c'est génial. Vraiment génial. Par contre, tu fais quoi la technique, là ? Mais les cartes, elles sont de l'autre côté, alors. Non, mais. Allez, Mew. Mon booster préféré. Vraiment booster que je vénère, que je trouve, mais exceptionnel. J'en avais déjà parlé. C'est vrai que j'ai la sensation de me retrouver un petit peu sur les illustrations de booster X avec un effet glossy, vraiment, qui sont très colorés, très vifs, qu'on retrouve dans X Dragon, qu'on a aussi dans X Force Cachée. mais il y a vraiment quelque chose de magique. C'est pour cette raison aussi que la série plaît à beaucoup de monde. Allez, la technique du pas 1, 2, 3, 1, de pas 2, 3. Parce que vous le savez, je m'en fous. Moi, l'avantage, c'est que les cartes ne sont pas abîmées. Chacrépan. Flamme, yaou. Je ne vois rien, ça m'énerve. J'ai aimé les lunettes, mais j'y vois encore moins bien. Chapignon. Ah, beau. Le petit Viridium en reverse. Attention, on va garder le meilleur pour la fin, j'espère. Tilly. Bagaïd. Attention, l'énergie électrique. Et on finit ce booster avec Zekrom, que je trouve très belle. Je me suis toujours demandé quelle holographie que je préférais. Là, quand on voit la dimension donnée à l'impact de l'attaque de Zekrom, je me dis que celle-là, ouais, pas loin d'être ma favorite. mais j'aime beaucoup Viridium pour la qualité de l'arrière-fond. Vraiment, elle est sublime, cette carte. Même si celle-là est très jolie. Eh, ben, c'est pas mal. Alors, on va mettre, regarde, hop, mieux tout là. Allez, on continue. Vous voyez, l'effet très coloré, très vif qu'on a. J'aime beaucoup. On est parti. Alors là, on a attaqué l'année. Demain, c'est la reprise. Je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle. Enfin, c'est pour tout le monde. Donc, écoutez, on n'a pas le choix. Les vacances sont terminées. Demain, c'est la reprise. Boulot, école, étude, en fait, tout ce que vous voulez. Le top, quoi. Bagaïde, Baguigouane, Pironie, Grain, Golem. On a la double énergie incolore. Ça, c'est bien quand on joue. Super Bowl. Electrode. Une énergie eau que je mets là-bas. On arrive à la reverse Pikachu. Ça, c'est génial. C'est une très, très belle carte. J'adore. Et on finit avec un taille. Mais que c'est beau. Là, c'est déclate. Tu as les bubis, la patience. Ouais. Bon, je glisse un peu sur la chaise. Bah, oui, j'imagine. Avec le Tahiti douche, mais... Est-ce que tu sens cette odeur de noix de coco ? Mélanger à la fleur de diarrhée. De diarrhée ? Non, de diarrhée. Ah, tu m'as fait peur. Je me dis, mais là, c'est le pâté plomb. Alors, Matoufeu, Pozipi, Liputu, I love you, Crocodile, une double énergie encore. Je vais pouvoir faire un super deck. Spiritomb, Florizar, qui est joué. L'énergie plante, attention, attention, Crocodile, Crocodile, pardon, Baguigouane. Il faut que je cadre les cartes quand même parce que je regarde au-dessus parce que j'y vois que dalle. Et on finit... Oh mais... On finit avec Zoroark. C'est incroyable. C'est fou quand même. C'est fou ce qui peut arriver quand même. C'est incroyable. Quand je vous dis que c'est... En plus, je n'étais même pas rentré dans le magasin pour l'acheter. C'est une boutique où je me sers régulièrement, où je vais de temps en temps parce que précédemment, j'avais trouvé vraiment de super belles choses des displays platines, CLF, etc. Le mec avait un véritable petit trésor en dessous de son comptoir et puis là, j'y suis passé parce que j'avais une autre course à faire. Et quand j'ai vu le coffret, j'ai dit, allez, je l'achète. J'ai bien fait, vous voyez. On est à 4 ou 5 boosters, je ne sais même plus. On a 4 ultra. Euh, 3. Alors, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait d'avoir à nouveau d'avoir le Mewtwo Fullart. J'en demande peut-être un peu. Beaucoup. Allez, on enchaîne. Je sais bien de dire des conneries, mais il faut y aller. Charter, Bulbizar, Pikachu, Mustéboué, on a l'hyperbole, Lily, l'Eleveuse de Pokémon qui est vraiment très chouette en Full Art, une Énergie Psy, on découvre Crocrodile en Reverse et on finit avec Rechiram. Bon, c'est pas mal, ça fait quand même une belle... Hop, je la mets là. Il nous reste 5 boosters. Eh, j'ai fait la moitié. Tu sais, tout est encore possible. Ou alors, le top du top, ce serait Reichu, Reichu Rainbow. Là, ce serait beau. Mustéboué, Kéminus, j'ai toutes les cartes ici, là, vous le voyez, sur le côté, c'est le bordel. Hop. Non, vous ne les voyez pas. Matoufeux, Posipissi, Lipoutou, je te laisse aux yeux de tous tellement tu es belle. Léopardus, récupération d'énergie, Golemastok, l'énergie combat, attention, on va découvrir la Reverse, il s'agit de Chapignon. Et on finit ce booster avec Caldeo. Allez, booster Mewtwo. Alors, on approche à grand pas, on ne s'en rend pas compte, mais on approche à grand pas de Soleil et Lune 5. Très jolie série, par ailleurs, avec le retour de Silali, de Givrali notamment. N'hésitez pas, si vous voulez dédiculer, vous pouvez nous en commander. Voltorb, Gringolem, Abo, Chapignon, Limonde, Attrape Pokémon, Pyrax, Léopardus, on arrive à l'énergie feuille, une plante, on a Rechirman Reverse, est-ce qu'on va finir en beauté ? Oh ! Mais j'ai vu le bleu, je me suis dit holographique. Moi aussi, mais pas du tout. Volcanium brillant, que j'adore, mais que j'adore vraiment. Alors, certes, je parle de l'aspect purement physique du Pokémon, pas forcément le plus glamour, mais la carte est très bien réalisée, bon, c'est intelligent, on a l'utilisation des jaunes et des bleus en couleurs complémentaires, ça marche très bien. Et ce qui donne l'aspect général de la carte, vraiment un très bel aspect. C'est le Pactol, non ? Ah bah là, oui. Je t'ai dit que je vais te choper une Rambo, tu vas voir. Ou alors Mewbriland. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de de légendes brillantes, il y en aura encore un peu, puisqu'il va y avoir le coffret Marchado, il va y avoir un coffret Raichu, la semaine prochaine, on fera quelque chose de différent. On y aura peut-être du ombre ardente, on va essayer d'aller à la chasse au Dracaufeu. Rambo. Chapignon, Limonde, Negapi, en tout cas, j'espère que vous avez de bonnes pioches sur vos ouvertures. Pyronie, on passe derrière, Elves de Pokémon, Arbok, Mustéflot, l'Energie Combat, la Reverse, c'est Airbizarre, très très joli Reverse, et on finit, avec Palkiat, j'en parlais juste avant. Allez, deux boosters pour conclure. Bon, les vidéos qui seront un petit peu longuettes, on prend notre temps. Dans tous les cas, c'est déjà gagné. C'est une très très jolie très jolie box. Mustéboué, Posipi, Matoufeu, Baguigouane, Crocrodile, on a la récupération d'énergie, Félinferno, Adigatueur, une énergie fée qu'on n'a pas souvent. Tillion Reverse, je ne sais pas, mais je crois qu'il nous manque une ou deux Reverse pour avoir le full Reverse qu'on ne cherche pas forcément, mais comme on a ouvert beaucoup de boosters, et on termine, avec Aldeo, deux fois. Deux fois dans cette box. Voilà, on met le zonographique ici. Allez, dernier booster, Requeza, qui est vraiment superbe. C'est vrai que souvent, on le prononce Requeza, mais la formulation française, normalement, c'est Requeza. Baguigouane, bon, ça fait bizarre, je vous l'accorde. Crocrodile, Voltorb, je mets la cinquième, Gringolem, Abo, on a une Super Reverse, vous l'avez vu, Electrode, et moi je vous dis qu'on va bien finir, Vortante, attention, l'échange, on arrive à l'énergie, obscur, et on finit en beauté, mais on va tout exploser, je vous le dis, Pactole, là je joue ma réputation, attention, et Mew2G, c'est bide, rien que ça, mais regardez, regardez ce coffret, quand même, c'est un truc de malade, regardez ça, c'est un truc de fou, c'est le bordel total, alors, regardez ça, quand même, parce que ça vaut le coup, ça vaut le déplacement, le récap, le Mew2, on va dire que celui-là, c'est le tien, dans cette box, voilà le résultat final, alors il y a la superbe carte, au brillant, qui est à vendre, si vous voulez d'ailleurs, Mew2GX, un taille GX, donc deuxième ultra, Zoroark GX, troisième ultra, Volcanion brillant, quatrième ultra, et je crois qu'on n'a jamais fait mieux, au niveau proportion, et pour finir, la toute première carte du coffret dresseur, Mew2 secret, 10 boosters, 5 ultra, c'est le top, voilà, on espère que vous êtes autant régalés que nous, on vous fait de gros bisous, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501,